Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu, de t'abonner, et surtout, n'oublie pas la cloche, afin de ne rien rater des futures sorties sur la chaîne. Merci à toi ! Hey ! Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Fand of Fever ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Salut tout le monde, salut le chat ! Salut Seb, salut Tio Rob, salut Kevin ! Vous allez bien les amis ? Vous êtes en forme ? Moi je vous avoue, là on est en train de démarrer. Je vous ai dit que j'étais en train de switcher dans ma tête. Et ça se vérifie, je commence à avoir des belles migraines. Même les médicaments que je prends, ça ne fait rien. Donc je me suis dit, cet après-midi, petit live Power Wash Simulator, tranquille. Et voilà ! Bon, j'espère que vous allez bien. On y va. Alors, où est-ce qu'on en était ? On avait fini la dernière fois le skatepark, gros morceau, hein, le skatepark. C'est vrai que c'était fou. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de choisir dans le chat, qu'est-ce que vous voulez faire ? La cabane en forme de chaussure, le bain galop, le sidecar. Le sidecar, on peut faire vite fait. On va le faire vite fait pour se mettre en jambe. Et sachant qu'on a 1170 euros, je ne sais plus à combien est le prochain nettoyeur haute pression. Donc nous, on a le moyen, là. Ah, il est à 2000, celui-là. Et il faut 40 étoiles. Bon, ça on va les avoir, on est à 35. Ok, donc nous, on vise les 2000 dollars. Et du coup, 450 ici, 550 là. Ouais, en gros, on peut y arriver assez vite, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, on va attaquer la moto. Et après, vous me dites, le bain galop, ou bien la chaussure en botte. De toute façon, il va falloir tout faire. On n'aura pas le choix. Alors, je vais changer ici juste l'embout. Je ne vais prendre que le pistolet. Hop, voilà. Effectivement, elle est toute crade. La moto est fin. Ah ouais, putain, j'adore. Putain, là, j'ai partagé sur... sur Instagram... des... comment... des parties de... des parties de course de la... de l'île de Man. Oh là là, mais ce... c'est de la folie, ce... cette course, hein. Les mecs, ils font des bonds sur des petites bosses, de petites routes et tout, et... C'est l'enfer. Franchement, je ne sais pas comment ils font pour pas... Il y a déjà eu plein de morts. L'île de Man, je ne sais pas si vous connaissez cette course, mais... C'est une toute petite île entre... entre l'Irlande et... et l'Angleterre, enfin, et le Pays de Galles. C'est une île... Vraiment, un tout petit truc, un tout petit caillou. Et ils font les courses de moto les plus dingues là-bas... avec des seat-cars et tout. Moi, j'avais un copain qui faisait ça. Ouais, les caméras embarquées sont de solo. Ouais, non, mais c'est... c'est de la folie, hein. Toi, t'as été motard, toi, Seb. Je sais plus si t'as eu ton PMI moto, toi. Ah, moi, j'aurais trop voulu l'avoir, mais c'est vrai que... J'aurais dû le passer plus jeune, j'aurais été tranquille. Voilà. Ok, carénage. Et salut, mon crête ! Mon père a fait le voyage deux fois là-bas. Ouais, d'accord, excellent. Excellent, ouais, bah moi, je te dis, j'ai un copain, en fait. Son frère, il était pilote... pilote un peu professionnel, quoi. Enfin, au moins semi-professionnel de moto. Et du coup, il a fait du sidecar avec son frère. Donc, tu sais, il fait le singe, on appelle ça. Genre, en gros, dans le sidecar, hop, il doit... Tu vois, il doit se pencher des fois carrément pour équilibrer la moto. Et des fois, il devait passer un peu sur le cul. Le cul, la selle, pour pencher carrément de l'autre côté pour les virages, quoi. Ah, c'est de la folie, hein. Là, c'est vraiment... T'as intérêt à avoir confiance dans le pilote. Et bon, ils étaient frères, donc... Je pense qu'il y avait une... Une confiance, voilà, naturelle. Bah, ça veut rien dire, hein, mais... Et salut, le de Max2 ! Salut, salut ! Vous allez bien ? On était en train de parler des courses sur l'île de Man en bécane. La folie. Et oui, j'ai remis en moto, mais ça fait des années que j'en fais... Bah, là, non, je coppe pas, je fais tout seul, comme ça, on discute. Olé ! Olé, 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 on va l'avoir, hein. Le siège... Il me fume la tête sur ce jeu, c'est... Ouais, 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 des fois, franchement, il faut... Et c'est pour ça, je pense qu'il faut être le plus méthodique possible, en fait. L'échappement, l'échappement, il est grave, mais je comprends pas pourquoi. De ce côté-là, peut-être ? Alors, les ensembles de rayons, effectivement... Ça m'a... C'est pas évident à... À choquer, ça. Ok, l'échappement, c'est bon. Et il reste la plaque du mat. Ah, ouais, à l'intérieur, à mon avis, d'accord. L'ensemble de rayons et le bras aussi lent. Je suis concentré de ouf. Bon, je retourne live, des bisous. Ça marche, mon Max, merci. Merci d'être passé le bisou à toi. Et bisous à la petite famille. Hop, voilà, mission terminée. Parfait. Je suis content de vous revoir tous. Comment bon, vieux temps ? Ouais, c'est vrai que ça fait un moment, hein. Ça fait un moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le bungalow ou la chaussure ? Je vais vous faire un sondage. Hop. Quel spot ? Point d'interrogation. Merde. Ah oui, je suis en QWERTY. L. Spot. Bangalow. Ou maison. Chaussure. Allez, une minute pour voter, c'est parti. Faites-nous rêver. Je re tout à l'heure. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Alors, ce sera un bungalow pour Seb. Les autres, n'hésitez pas à voter le bungalow ou la chaussure. Ah oui, j'ai mon café, putain, je me suis refait un café. J'ai un mal de tête. De où ? C'est les migraines, hein. Mais là, mes cachets spéciaux pour la migraine ne font rien, donc... Donc, c'est relou. C'est harlou. Ok, il y a un deuxième vote pour le bungalow. Donc, pour l'instant, on est à deux bungalows. Et il reste... Zéro temps, c'est le bungalow, les amis ! Je regarde aussi Max, lol. D'accord. Allez, on y va. Oh, j'adore. J'adore. Attendez, je remets en QWERTY. C'est vrai que je l'avais oublié, cette maison. Bon, on va attaquer par le toit, comme d'habitude. On a une échelle, c'est parfait. On va attaquer par les hauteurs. Hop ! C'est parti. Le petit toit de cheminée, direct. Ah tiens, j'ai installé Arena Breakout. Pour ceux qui... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Tark of Life, mais qui est gratuit. Un Tark of Life. Un Tark of Life. Qui est gratuit. Du coup, si jamais ça vous dit, ça s'appelle Arena Breakout Infinite, 2.Infinite. Je l'ai installé, on fera un test. On fera un test de ce jeu, je pense. Voilà, pour comparer. On comparera à Tark of et tout, même si Tark of va rester notre jeu prioritaire. Puisque Arena Breakout vient juste de sortir, qu'il est free-to-play. Bon, j'imagine qu'après, il va y avoir des dingueries au niveau de l'argent qu'on va pouvoir mettre dessus. Donc, moi, je ne mets jamais d'argent dans les free-to-play. Mais, voilà. Ah, et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, la vidéo de Black Mew Kong, il va falloir que je la refasse. Alors, je ne sais pas si je la refais en live ou en solo. En gros, le son du jeu était foireux. En gros, si vous voulez, j'ai une console ici, une console pour gérer le son. Et, je ne sais pas, j'ai basculé d'un mode de son à un autre pendant que le live avait démarré. Mais, moi, j'ai juste passé, en fait, d'écouter dans les enceintes à... J'ai juste passé dans les enceintes à... Dans le casque. Et, voilà, quoi. Et, du coup, ça a fait bugger le son. Le son audio est dégueulasse. Le son du jeu. Ma voix, ça va. Mais, le son du jeu, il est compressé de ouf. C'est horrible. Donc, je vais devoir retourner la première partie. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça en live ou pas ? Ou je fais ça de mon côté ? Et puis, je fais la suite en live. Je vous avoue, je ne sais pas. C'est relou. Je crois que j'ai regardé la page de ce jeu. Il m'a intrigué. Arena Breakout, ouais. Franchement, euh... Il ressemble à Tarkov et il est... Et là, offline, ouais, je pense qu'on va la faire offline. C'est ce que j'avais pensé. Comme ça, tu vois, moi, je... Voilà, je refais ma petite découverte. J'avance. On connaît un petit peu les endroits, maintenant, l'environnement. Donc, ça devrait aller plus vite, entre guillemets. Et puis, voilà, quoi. Comme ça, j'essaierai de m'arrêter au même endroit. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on essaye de tryhard le boss de feu. Celui qui avait le bâton de feu, là. Zut, je suis en train de descendre. Est-ce que je pense que... Voilà, lui, c'est un gars qu'on peut prendre, surtout si on l'immobilise. Je n'ai pas pensé à ça, mais j'ai vu des mecs, beaucoup, qui utilisaient le sort d'immobilisation. Et c'est vrai que je ne pense pas à faire des sorts. Mais je vais le faire offline, on va t'arrêter. Ça sera mieux. Bon, et vous, j'espère que ça va, les petits amis. Vous êtes chauds en ce jeudi après-midi. Alors, je devais recevoir aujourd'hui, en fait, ma souris trigger, là. Ma souris arme, poignée d'arme. Et, évidemment, la poste... Nous sommes dans la capacité de vous livrer aujourd'hui, nous repasserons demain. Ok. Faisons ça. Ils sont vraiment nuls, là. Les mecs, en fait, à la base, ils m'ont dit, on vous livre vendredi. Bon, ben, moi, je me suis dit, ben, ok, vendredi, c'est cool. Hier soir... Non, vous serez livré jeudi, genre, tu es à la Amazon. À la Amazon, ils te disent, ouais, tu seras livré tel jour. Et, en fait, ils arrivent toujours à s'arranger pour que tu sois livré plus tôt. Donc, ça, ça fait plaisir. Ben, la poste essaie de faire pareil, mais c'est la poste. Donc, euh... Donc, c'est pas ouf. Un bon jeu de tir qui va arriver sur console et qui est en early access sur PC, c'est Starship Troopers Extermination. Ah, ouais ? Ah, j'ai pas... J'ai pas vu passer celui-là, Kevin. Faudrait que j'aille le voir. J'adore la licence Starship Troopers. Y'a qu'un film, hein, mais... Mais c'est vrai que... C'est quand même pas mal. Est-ce que vous allez aller voir Alien Romulus ? Ou pas ? Ah, y'a trois films Starship Troopers. Ah, putain, ben, je suis largué. Laisse tomber. Ah, ben, j'ai carrément... Je suis passé au travers. Je les ai pas vus. Les deux jeux récents. Ouais, les jeux récents, ouais, je crois que j'avais vu, c'était un espèce de jeu de... Un jeu de gestion. C'est ça, hein. Un RTS. Starship Troopers. Et l'autre, c'est certainement le jeu dont tu parles, le FPS, du coup. Ouais, le premier, il est mitigé à fond. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté, on avait dit de faire des vidéos avec Jus sur... Comment le jeu... Bien, on s'appelle Helldivers 2. Qui s'inspire fort de l'univers de Starship Troopers. Et comme j'étais malade, on en a pas fait. J'ai l'impression que la hype sur ce jeu est retombée. Alors, je suis pas forcément un suiveur de hype, mais... C'est vrai que des fois, pour la monétisation, c'est plus facile, quoi. Vous attirez des nouvelles personnes à vous par la nouveauté d'un jeu. Non, mais sinon, hier, on a regardé la critique de Alien Romulus. Enfin, j'ai pas regardé. Non, on a regardé la bande-annonce d'Alien Romulus. Qui se passe entre le 1 et le 2. Alien, le huitième passager, et Aliens 2. Enfin, Aliens, le retour. Il donne bien envie d'aller le voir. Et sinon, on a regardé Jus, elle est fan de The Crow. Et apparemment, le remake est foiré. Il est très, très violent. Donc ça, ça a une esthétique assez cool. Mais apparemment, il est foiré dans le sens... L'écriture des personnages est un petit peu... Est ratée, quoi. Disons que ça s'éloigne beaucoup du matériau d'origine. Donc, un petit peu déçu. Mais je l'ai pas vu, donc. Les draps s'en souviennent encore. Et non, pas prévu d'aller voir Alien. Non, bah après, il faut avoir un peu le temps, hein. C'est sûr que... Tu vas au cinéma, toi, de temps en temps, Seb ? Moi, j'adore tout ce qui est films d'horreur, tout ça et tout. J'adore ça. Mais c'est vrai qu'au cinéma, c'est tellement cher... Que, bah... Des fois, tu tires la gueule, quoi. Oh ! Forcément. On voit qu'on joue à Tarkov, on est beaucoup plus... Mobile. Autant que je peux. Ah ouais, d'accord. Chez nous, ça va ? C'est pas si cher que ça. Ouais, nous, laisse tomber ici. En vrai, la dernière fois que je suis allé, c'était pour voir... J'ai oublié le titre. Mais c'était justement le film qui traitait de la guerre entre Lancia et Audi dans le rallye des années 80-83. L'année où Lancia a été champion du monde. Constructeur et pilote. Et j'ai dû payer genre 15 euros la place. Classique, hein. Du 2D... 2D... Voilà, quoi. Je suisse de live, c'est compliqué. Ah, je savais pas que Max, il faisait du stream aussi, du coup, maintenant. Chez nous, c'est moins de 10 euros. Ah, moins de 10 euros la place de Cine. Ah ouais, c'est pas cher. Ah, ça vaut le coup. Mais après, c'est ça, hein. Des fois, dans les petits cinémas de ville, c'est parce que nous, à chaque fois, c'est des gros complexes. Genre ici, tu vois, c'est la cité Europe. Donc, du coup, c'est un Gaumont-Pâté. Avant, c'était Gaumont. Maintenant, c'est Pâté qui a racheté. Bon, bah, c'est... Tu vois, il y a des grandes salles avec laser. Il y a une salle 4DX et tout. T'as pas du cul, quoi. Moi, je sais pas. Un film en 4DX, j'ai pas trop envie de me faire noyer la gueule et se couer dans tous les sens quand je vois un film. J'avoue. Je suis pas public de ça. Pour moi, un film, c'est en 2D. Si j'ai envie de m'immerger dans un univers, je préfère un jeu vidéo où je prends les commandes du truc. Mais me faire baloter à droite, à gauche... En regardant un film, je suis pas sûr que je kiffe. Déjà, la 3D, j'avais vu, à l'époque, c'était Avatar. Avatar, c'était... C'était... Voilà. Ah, il est sur FS24. FS22, tu veux dire. Ok, bon, le toit... Merde ! Le toit est à peu près propre. Putain, ça fait trois fois que je tombe. On va juste remonter pour regarder un peu, vite fait. Voilà, il y a quelques petites... Quelques petites tracettes. Mais, en soi, le toit... Ah non, il nous dit que le toit est pas... C'est pas propre, hein, encore. Ah, là, c'est le toit du Porsche. Oh. Bonjour. Bonjour, les gouttières. 4DX, ça me parle pas non plus. Non, mais nous, on est... Ouais. On est à l'ancienne, quoi. On est à l'ancienne, en 2D. Ouais, non, mais déjà, la 3D, moi, ça me foutait la gère. Bah, déjà, j'ai des lunettes. Donc, ça veut dire que je vois mal, tu vois. Donc, si, en plus, tu me rajoutes une paire de lunettes, en plus, au-dessus, qui affichent des effets 3D, et encore, tout dépend comment c'est fait, hein. Parce que la 3D, ça peut être bien comme ça peut être vraiment mal fait, quoi. Genre, sur Alice au pays des merveilles, je me souviens que la 3D, c'était fait démonter la gueule. Ça s'appelait pas Alice au pays des merveilles, c'était avec, euh, avec, euh, il s'appelle, euh, un petit Burton, là. Voilà, mais sinon, ouais, là, on voulait voir The Crow, mais apparemment, c'est pas foufou. Allez, on va descendre un peu. Alors, qu'est-ce que ça, d'accord. Alors là, je vais reprendre l'embout, par contre, hop, pour pouvoir tirer plus loin. Ok, ok. Ça, ça fait partie du toit, voilà, c'est ça, du bain galop, donc c'est dégueulasse. C'est normal. All is alright. Non, mais vous, vous jouez à quoi en ce moment, par exemple, aussi ? Je serais curieux de savoir. Alors, je sais que... Seb est très, euh... Est très branché sur EFS. Pas sur EFS, enfin, sur Farming Simulator, hein. Pas sur l'EFS. L'EFS ! Au moment, on n'arrête pas de m'écrire. Ils sont ravis de la tournure que prennent les choses. Ça a l'air de bien se passer. Bah, je suis un professionnel. Ça pourrait... Comment ça pourrait ne pas bien se passer ? Allez ! Donc, le toit, c'est bon. Toit du bain galop, c'est bon. Alors, par contre, le toit du Porsche, non. On va essayer de se le faire, aussi. Tarchiprooper, terrain de commande. Donc, du jeu de stratégie, ouais, en RTS, c'est ça ? C'est ça, je ne savais plus si c'était terrain de quelque chose, mais ouais, c'est ça. Terrain de commande, exact. Extermination, c'est un FPS, d'accord. Ouais, après, moi, je vous avoue, en ce moment, comme je suis très branché Tarkov, là, en ce moment, je vous avoue que... Je pense que je vais vous faire un test de... Un test. On va faire une découverte de Arena Breakout, je pense. Breakout Infinite. Qui est gratuit, hein. Qui est un free-to-play. Moi, je l'ai installé, là, ça y est, ça pèse... Ça pèse pas lourd, hein, ça pèse 50 gigas. Donc ça, c'est fait. Et, euh... J'aimerais bien... Aussi, peut-être, faire du Ready or Not. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce titre. C'est un peu... Voilà, c'est du FPS tactique. Et je crois qu'on avait fait déjà des vidéos avec Max Verne, d'ailleurs. On avait joué avec Ju, Max Verne, mais je ne sais plus si on l'avait fait en live ou si on l'avait fait en off pour tester. Ah oui, Mortal Kombat 1, il t'attend test drive. Il sort quand, le test drive, du coup ? Ouais, grand turismo à la maison. T'as vu, je t'avais avancé un petit peu ta partie. Enfin, avancé ta partie. Je m'étais fait plaisir, je t'avais fait quelques crédits et je t'avais laissé un petit peu le reliquat de ce que j'avais gagné de mon côté. J'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir sali un petit peu ta sauvegarde. Sur un jeu narratif, je ne me serais pas permis, mais sur un jeu de voiture, je sais que... Mais oui ! J'avais oublié de te le dire. La nuit, il y a une nuit où je n'ai quasiment pas dormi. J'étais en phase hot. Et j'ai joué, je ne sais pas, de... Je ne sais pas, il devait être de 2h du matin à 5h du matin à peu près. Et on repartait le lendemain, je crois. À l'enfer. L'enfer. Et ça n'a rien à voir avec chez toi ou la literie ou quoi. C'est moi, c'était dans ma tête en fait. Gros problème de sommeil. J'avais tout pris, j'avais pris mes cachetons et tout, mais j'avais un autre traitement à l'époque. Et il ne marchait pas foufou. Je me demandais d'où elle sortait cette M3. Bah voilà, c'est ça, c'est moi. Mais je n'ai pas acheté de M3. Je m'en souviendrai. Allez, on se fait la gouttière là. Frotte-moi la gouttière. Et on est en train de tout valider là. Ça cligne sec. Regardez-moi ça. C'est toute une beauté. Au pire, il faut... Au pire, s'il faut, je peux jouer aux deux sur le Discord. Ceux qui veulent voir. Ouais, bah pourquoi pas, ouais. Surtout la noire personnalisée. Ouais, elle est belle, celle-là. La noire. C'est quasiment jamais ça. C'est-à-dire, jamais ça. Qu'est-ce que tu fais pas ? Mais ouais, ouais, Kevin, si jamais tu n'hésites pas. Bon là, forcément, pendant le live. Je pense que les gens sont tous sur le live. Mais ouais, tu peux organiser une session après si tu veux et tout. Ou à un autre moment quand tu es libre et tout. Tu travailles toujours à la déchète, au fait, Kevin ? Ah, personnaliser les voitures. Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien... Ça, ça vient du Grand Turismo 1. Moi, je me souviens. Je sais pas si toi, tu l'as fait aussi sur PlayStation. Moi, j'adorais. Je passais mon temps à régler les suspensions, à me dire, putain... Donc, ça tourne comme si. Il faut que je change ça. Enfin, j'ai essayé vraiment de comprendre. J'étais jeune à l'époque. Je sais pas, 97, 98. Moi, j'ai joué vraiment à partir de 98, on va dire, la PlayStation 1. J'étais en sixième, quoi. J'avais 12 ans. Donc, 12 ans, quoi. Mais je sais pas, ça me parlait. Ça me parlait. Sauf si j'ai plusieurs du même modèle. Ouais, genre, par exemple... Ouais, puis il y a des voitures aussi qui sont pas changeables. Genre, les flèches d'argent de chez Mercedes. C'est pour le 24 heures du monde. Pardon. Les 24 heures du monde des années début 2000 ou fin 90, là. Celles que t'adores, là. Longue histoire. Pour ton live. Mais en gros, je suis toujours avec la même entreprise. Mais en propreté urbaine. Ça s'est mal passé là-bas sur le site. Ça peut arriver, tomber sur des connards. Du coup, tu fais dans les rues, c'est ça ? T'es en camion ou... Je veux dire, au cul du camion. Genre, comment on appelle ça ? C'est pas un rifter, non. C'est un... Merde, j'ai oublié le nom. Merde, j'ai oublié le terme. Il n'aime pas quand tu as une grande gueule. Ah bah ouais, ça... Ça, c'est partout. C'est vrai que dès que tu pointes des faillances d'un système, les gens qui sont en place, là, depuis des années, ils n'aiment pas. Moi, c'était un de mes défauts aussi. J'ai aimé ça, là. C'est de la merde, ça. Ça marche pas, ça. Pourquoi vous faites ça ? Oh, ça va, hein ? On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin d'aide. Bah d'accord, mais c'est de la merde. Ouais. Ah la crasse ! Non, je suis en voiture et à pied. Ah ouais, d'accord, ok. Et on ramasse les déchets dans les rues. Bah d'accord, c'est cool. Franchement, moi, je trouve que c'est un noble métier, parce que... Déjà, il faut le faire. Et puis, s'ils n'étaient pas là, eh ben, ce serait dégueulasse, quoi. Donc, tu fais ça où ? À Valenciennes, alors ? Ou dans une commune autour ? Ou... Tu vois, regarde, moi, je nettoie de la crasse en ligne, mais voilà, quoi. Ah, j'avais un copain, ben, Nathan, que vous voyez des fois, Nathan The Noob, qui passe des fois sur le live. Lui, il faisait du nettoyage de voitures. Genre intérieur, intérieur, extérieur et tout, et ça marchait plutôt bien, hein. Il faisait ça en société, quoi. Et c'est vrai que le nettoyage, moi, je trouve ça... Il y a un côté noble, en fait, dans le fait de nettoyer des choses. Oui, Valenciennes, on a des quartiers à plusieurs équipes. Ouais, d'accord. Ouais, c'est quadrillé, euh... Je vois, ben ouais, c'est intéressant. Et des fois, aussi, tu découvres des coins, quoi. Tu découvres des coins, puis j'imagine que tu découvres aussi, des fois, la propreté ou la dégueulasserie des gens en fonction des périodes de l'année, en fonction des événements sportifs, des trucs comme ça, quoi. Ça peut être un délire, hein. De se dire, ah là là, ça va être... Genre, nous, là, à la plage, il y a une brigade aussi spéciale à la plage qui nettoie tous les jours. Et du coup, on a un magazine, ça s'appelle Calemag. Vous avez toutes les infos, hein. Vous avez certainement le même genre de trucs dans toutes vos communes, là, les gens qui me regardent. Et dans Calemag, justement, il disait 30%, les gens ont remarqué une amélioration de 30% de la propreté sur la plage. Parce que c'est vrai que l'été, avant, les gens, ils jetaient leur mégot dans le sable, ils jetaient tout... Enfin, voilà, un parterre... Enfin, bref, c'était dégueulasse. Et c'est vrai que là, la brigade, elle sert beaucoup. Ils ont une petite... Une petite camionnette, là, tu sais. C'est moins de 3,5 tonnes. C'est un tout petit truc, là. Je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Et... C'est trop satisfaisant à regarder ça. Ouais, mais on en parlait avec Jules la dernière fois, aussi. quadrillée à la zeub. Mais oui, quadrillée. Ah ! Ouais, bah ça... Ouais, c'est ça, le petit camion, Ben, là. On a encore vu des choses. D'ailleurs, je pense que tu as passé dans certains quartiers. Car j'ai vu des slips sales, c'est vrai. Ah, 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 ah ! Ah, mon Dieu. Ah, ah, ah ! Mais, c'est la fin, ça ! Ah, 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 ah... Ah, ah, ah ! Généralement, je suis en C1. T'imagines, moi, en C1 ? Ah, 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 ah. On attend que la pub s'unisse. Pour répondre à... Pour répondre à Kevin. Ne vous inquiétez pas, j'attends C'est des potos, c'est ça ? Merci, merci encore une fois Seb pour l'abonnement offert à Kevin Merci à toi, tu gères Merci mon Seb Seb c'est ma baleine Tous les streamers ou les créateurs de contenu ils ont une baleine C'est le mec qui te rémunère le plus Bah sachez que sur cette chaîne et sur toutes mes chaînes C'est Seb la baleine de Femme de Fever Alors c'est un terme pas péjoratif, c'est un terme mélioratif justement Pour dire bah c'est quelqu'un qui a investi beaucoup dans la chaîne Donc merci à toi Salut Mika, ça va et toi ? Moi j'ai mal à la tête Grosse migraine Mais c'est en train de passer là en jouant et en vous parlant C'est en train de passer Merci pour l'abonnement cadeau Mais généralement je suis en C1 Ouais t'imagines Ouais non mais c'est ce que Justement J'allais te dire J'allais te dire Quand tu Quand tu Quand tu pars Quand tu t'installes dedans Est-ce que tu sens que C'est pas péjoratif Mais c'est juste qu'effectivement Une toute petite voiture comme ça Pour des gabarits comme nous Bon C'est vrai que déjà Justine elle a une modus Bah rien que quand je suis assis Déjà C'est quand même grand le modus C'est un peu plus grand qu'une Clio Bon bah J'ai la jambe qui frotte sur la commande centrale Quand elle passe la cinquième Elle pousse mon genou Enfin voyez quoi Et pourtant je suis pas grand Mais je suis balaise quoi Donc c'est un peu C'est un peu relou Héreux Ça jongle Ça jongle de chêne J'ai dû racler les bêtes caisses plusieurs fois Ha 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 Faut soutenir les copains Bah ouais c'est bien Merci c'est cool C'est cool C'est cool Roadcraft là Que je vous ai mis sur le discord Il a l'air incroyable C'est une sorte de Snowrunner 2.0 Qui a l'air incroyable On va pouvoir fabriquer des routes Ça se mélange avec Construction simulator et tout Allez voir le trailer Le jeu sort en 2025 Il sortira certainement peut-être Cette été Ou fin Fin d'année prochaine peut-être Il faudra être patient Mais au moins 2025 Ça c'est le genre de jeu Ça va donner envie de S'y remettre quoi Au volant Salut Damien Bienvenue Bienvenue Sur les billets Soyez bienvenue On sent que c'est la fin de semaine Il y a plus de gens disponibles C'est cool Quand j'aurai le temps J'ai tout réglé pour un bon stream Pour des bons streams Ouais après c'est ça C'est pas évident Parce que c'est suivant ta config C'est suivant Ouais il faut Faut C'est une galère Et encore tu vas voir Si t'enregistres en même temps Ça te prend aussi Pas mal de ressources Faut avoir une bonne tour Parce que Parce que si tu mets le replay de Twitch Directement sur Youtube C'est dégueulasse C'est Voilà c'est affreux Donc moi ce que je fais C'est que j'encode Alors Je diffuse sur Twitch A 8000 kilobits secondes C'est le maximum Après ce que je fais C'est que j'ai Calibré un enregistrement J'enregistre en 2K Sur mon PC Et après quand je fais l'export J'export en 4K Pour avoir les meilleurs codecs de Youtube Mais du coup Il faut que la vidéo de base Déjà elle soit propre Donc faut vraiment Voilà quoi Faut vraiment Là vous voyez avec Powerwatch Simulator Le stream Le record Là mon PC Il tourne entre 8 et 12% Donc ça va Je vais avoir une très très bonne qualité Non moi je laisse Twitch On verra plus tard pour Youtube Ouais bah après voilà Et tu voudrais Tu voudrais streamer quoi du coup Kevin ? Si c'est pas indiscret Comme ça on profite On profite des projets quoi Les uns et les autres Cadre de fenêtre Attends c'est lequel Qui est pas fait Ah celui là C'est bon ? Ouais Ah et les poteaux Les poteaux c'est ça je crois Attendez Les poteaux là C'est bon Ah ce poteau là Il est mal fait Voilà Il reste un poteau Eh poteau D'accord Et ça doit être à l'intérieur Voilà Et là on va faire l'aller Et c'est tout bon ETS2 Farming En vrai Toutes sortes de jeux PC ou console Ah ouais c'est vrai Que tu stream aussi Sur console Ouais moi j'ai pas de J'ai pas de PS5 Ça me dit rien en fait En vrai je prendrais Peut-être une PS5 Quand GTA sortira Quand le nouveau GTA 6 Sortira Mais sinon Moi je trouve que Si il y a des exclus Qui sont cools Mais elles finissent Par sortir sur PC Genre là God of War Ragnarok C'est vrai que C'est un jeu Que j'aurais aimé faire Donc là il va sortir En septembre sur PC Je pense que je le prendrais Mais c'est vrai que Je trouve qu'il n'y a pas assez D'exclus Et puis par rapport au PC Ben La console C'est quand même Un petit peu moins Un petit peu moins balèze Quoi Ben ça tourne bien C'est pas ce que je veux dire Mais les jeux sont Au petit dessus Normalement Mais Ah ouais T'aimes bien The Division Ouais moi j'aime pas J'ai l'impression De jouer contre Des sacs de PV En fait Ça me Ça me saoule un peu J'ai essayé Les The Division Le 1 et le 2 Et à chaque fois J'ai l'impression Qu'il faut vider 4 chargeurs Sur un mec Mais c'est chiant Et c'est bon C'est fait Et ben voilà Le bungalow est terminé Très bien Je vais couper ici Pour Youtube Donc ne vous inquiétez pas On va attendre De finir le replay Le replay De la maison Voilà Merci à tous Youtube D'avoir été là Je vous souhaite Une excellente soirée On se retrouve Très bientôt Pour la suite De nos aventures Sur Power Wash Simulators Merci à vous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz